L'immunité des plus de 60 ans, c'est tout un programme, surtout quand on a enfin l'occasion d'utiliser l'aromathérapie holistique pour les aider. Je parle de ces personnes qui... C'est vrai que c'est une génération qui faisait à l'oblément confiance à la médecine relativement. On va voir pourquoi aussi. Moi, j'ai des parents qui ont tous les deux plus de 80 ans. Et qui tiennent bien la route, je dois dire. Bon, surtout quand on les compare. Quand ils se comparent aux autres, que ce soit ma mère ou mon père, bon, ça ne leur arrive pas souvent de mettre le pied dans une salle d'attente. En général, c'est plus pour un problème d'accident. Ma mère, elle a subi, il y a quelqu'un qui est rentré dans la voiture, par derrière, l'animal, etc. C'est plus pour des questions de choses, enfin, voilà, quand ils tombent, enfin, des choses comme ça, plutôt que, ben oui, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Et à chaque fois, ils me disent, quand on voit la tête des gens dans les salles d'attente, on se dit que nous, franchement, ça va, quoi. Ben oui, eux, franchement, ça va de loin. Parce que, bon, je commence à leur déteindre dessus et puis, bon, déjà, c'est vrai qu'au départ, ils n'étaient pas très branchés médicaments, mais ils sont quand même tous les deux à certains niveaux impressionnables et impressionnés par le monde médical. Et il n'y a pas longtemps, ma mère s'est fait changer une hanche. Et si je n'avais pas été là, elle aurait pris ce qu'elle pensait être un traitement à la suite de son opération. Et je lui ai dit, mais maman, ce n'est pas un traitement, là. Tout ce qu'on t'a donné, c'est un assortiment d'antibouleurs, d'anti-inflammatoires. Et à tous les coups, on va te donner des trucs pour l'estomac. Parce que avec ce que tu as là, tu as forcément, ah oui, j'ai déjà mal à l'estomac, je n'ai plus faim du tout, ça me donne envie de vomir tout le temps. Je lui ai dit, tu m'étonnes, tu as vu ce qu'ils t'ont donné depuis que tu es hospitalisé. Et là, je lui ai dit, maman, tu m'arrêtes tout ça, tu vas voir que tu vas de nouveau avoir faim dans pas longtemps. Tout ça, parce qu'il est hors de question. J'ai préféré lui faire arrêter les antibouleurs au minimum pour qu'elle n'ait pas besoin de prendre ces fameux antiacides inhibiteurs de pompe à proton dont j'ai déjà parlé qui sont la faim, mais la faim des haricots chez une personne, n'importe qui, mais chez une personne d'ingénieur en particulier. Parce que ce n'est vraiment pas le moment de les empêcher d'absorber correctement leurs nutriments, surtout à cet âge-là. Et donc, maman pensait suivre scrupuleusement le traitement de son chirurgien, alors qu'il n'y a pas de traitement après un remplacement de la hanche, c'est une prothèse. Bon, voilà, il n'y a pas de traitement. Mais bon, elle avait quand même bien failli se rendre malade. Elle a échappé de belles... Et je pense à tous ceux qui n'ont pas quelqu'un qui leur dit « Oh là là, il ne faut pas que tu prennes ça, c'est assez dangereux ce truc-là. » La plupart du temps, c'est surtout que tu suis bien la prescription du médecin, tu fais bien attention, tu fais bien tout ce qu'il te dit. C'est comme ça qu'il y a énormément d'humour par an, par suivi scrupuleux. Bref, malheureusement, mais il y a vraiment des cas où, à force de ne pas faire de surmesure, ils font plus de mal qu'autre chose. C'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment la chair de poule et la moutarde qui me montent au nez quand je pense à quel point, parce qu'ils sont plus crédules, plus influençables, plus fragiles, ils souffrent inutilement. Et ça dépend de nous, c'est nous qui devons être là pour les protéger dans ces cas-là. Et j'espère que ce que je vais vous expliquer là va vous y aider. Donc, au menu, la soumission à la bouse blanche, vieillir, les huiles pour protéger les cellules, les huiles qui protègent les maladies et sélection d'huiles douces et efficaces pour soutenir l'immunité des plus âgés. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir qu'il y a quand même des huiles essentielles qui sont plus orientées, plus indiquées pour certaines situations et certains âges et certains types de vulnérabilités. Il ne faut pas nécessairement toujours généraliser. Encore une fois, de toute façon, il ne faut pas généraliser. Même au niveau des antiviraux, des antiviraux, des antibactériens, tout ce que j'ai expliqué mardi dernier sur l'immunité, ce n'est pas forcément applicable. Il faut peut-être un petit peu adapter ce que j'ai expliqué. C'est pour ça que j'ai pensé à faire une version spéciale personne d'hégé. Alors, la soumission à la bouse blanche, ça c'est un truc évidemment. Les seniors sont quand même trop nombreux à se remettre avec les mains à l'autorité médicale. Mais ça, c'est normal. C'est parce que de leur temps, on pouvait leur faire confiance. De leur temps, un médecin était là pour vous guérir. Il n'était pas là pour faire du business ou pour se soumettre à l'autorité de l'ordre des médecins. Il n'était pas biaisé par ce qui est maintenant enseigné à l'école de médecine. Et donc, à l'époque, il n'y avait moins de chances qu'il se fasse, je dirais, comme j'ai l'impression que c'est aujourd'hui, tromper sur la marchandise. Mais il faut dire aujourd'hui que beaucoup de personnes âgées sont tellement seules que les seules personnes à qui elles puissent parler, c'est encore le médecin ou le pharmacien. Alors, évidemment, si on les mutile dans leur identité, si on leur dit « mais maman, non, non, t'es plus diabétique » ou « non, je vais t'enlever ton diabète » ou « non, non, je veux dire, si souvent, leur maladie, c'est quelque part une identité ou leur problème » ou « c'est une façon aussi qu'on s'occupe d'eux » et il ne faut pas négliger ça. Et du coup, il faut se débrouiller pour qu'ils se rendent compte que ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'avoir de l'attention ou ce n'est pas la plus, en tout cas, bénéfique. Mais c'est vrai que ça peut être très compliqué de leur expliquer que jusqu'à présent, ils ont fait confiance à des gens qui vont les mettre tous dans le même panier, malheureusement, et à un moment donné, il faut que ça cesse parce que sinon, ils ne vont pas s'en sortir. Voilà. Il ne faut pas se soumettre à toutes les ordonnances abusives et il y en a de plus en plus, malheureusement. Alors, quand on vieillit, évidemment, on sait à quel point le rythme auquel les nouvelles cellules qui doivent apparaître pour remplacer les autres ralentit. Et donc, lorsque les nouvelles cellules ne sont pas assez nombreuses pour remplacer les mortes et les endommager, automatiquement, il y a un vieillissement cellulaire, un vieillissement de l'organisme. Mais il ne faut pas oublier que, bon, on a tout qui ralentit en vieillissant, mais il y a surtout qu'on a une magnifique accumulation de toxines. Et si on n'a pas régulièrement prévu de stimuler nos émontoires, d'évacuer ce qui ne va pas, de faire le ménage à l'intérieur, c'est vrai que, bon, moi, je vois mes grands-parents, ça ne leur est jamais venu à l'esprit de se nettoyer de quelque chose, parce que, de toute façon, c'est clair que entre là où ils vivaient et ce qu'ils consommaient, il y avait très peu de chances qu'ils se salissent. Ils n'ont jamais vécu en ville, ils mangeaient ce qui produisait, eux. Donc, il n'y avait pas de raison qu'ils se fassent de mal. Nous, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Je veux dire, nous, entre ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on boit, et ce qu'on entend et ce qu'on voit, on a toutes les raisons d'être pollués. Donc, automatiquement, on accumule, tous les ans, on accumule. Maintenant, on voit des gamins qui sont déjà archi-toxiques à la naissance. C'est dramatique, c'est de plus en plus grave. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'était un concept que moi, mes grands-parents ignoraient complètement et d'autres, on ne leur avait jamais parlé. Donc, personne ne leur aurait jamais parlé. Et même mes parents, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... Bon, je veux dire, j'ai la chance que ma mère ait complètement adopté le principe de la détox, ce qui lui sauve la vie sur plein de plans. Pour mon père, c'est différent, mais c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui a 80 ans et plus aujourd'hui et lui parlez de détox, s'il n'a jamais été d'office introduit à ça par lui-même il y a quelques années, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Et ce qui fait que tellement de personnes souffrent en vieillissant et vieillissent mal, c'est ça. Et ce n'est pas en prenant des médicaments qui disent au corps, donne l'impression que... donne l'illusion que tout va bien alors que ça ne va pas, que ça va s'améliorer. Surtout que plus vous allez prendre des médicaments, plus ça va rajouter des toxines et moins ça va faciliter l'évacuation de ce qui existait déjà. Ça, je ne veux pas juste en rajouter. Donc, il y a des études qui montrent que les cellules qui cessent de se diviser changent de forme, relâchent des protéines qui endommagent les tissus. C'est la dégénération par déchets cellulaires et ça accroît d'autant plus ce processus de vieillissement. Et c'est ce que je vous ai... Et ça, surtout, c'est ce que je vous ai expliqué là, c'est que ça augmente le capital, je veux dire, entre guillemets, de toxicité que, bon, avec lequel le corps doit pourtant continuer à fonctionner normalement, relativement normalement. Donc, les radicaux libres. Ça, par contre, en général, les gens comprennent de quoi ça cause. C'est la vraie menace des plus âgés. C'est ce qui attaque la membrane protectrice de chaque cellule. C'est marrant parce que c'est vrai que c'est les radicaux libres qui vont aller endommager la mitochondrie et puis, du coup, l'ADN. Ça me fait penser à ma fille. Elle est en train de préparer une cétosification. Elle est en pleine anatomie. Et ça fait des semaines qu'elle est sur l'anatomie de la cellule. Elle nous dit comment il peut y avoir autant de trucs à dire pour un aussi petit truc. Je dis oui, mais la mitochondrie, c'est indispensable. Tu es obligé de savoir. De quoi ça cause ? Pourquoi c'est là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à quel point, quand ça s'est attaqué et endommagé, il y a tout le reste qui tombe en petit bout. Voilà. Parce que c'est quand la mitochondrie est endommagée et éventuellement l'ADN, etc., que c'est là que la cellule va se reproduire de façon anarchique et que ça peut éventuellement développer du cancer. mais donc, les sources de radicaux libres, bon, évidemment, c'est surtout, ça vient du stress, ça vient de la toxicité environnementale, ça vient de plein de choses, mais c'est ce qui va faire perdre la programmation ADN d'origine, c'est ce qui va faire devenir anarchique, potentiellement cancéreux. Ça va, du coup, être le début de la dégringolade. Et de ce côté-là, je voudrais vous annoncer une très, très bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez des huiles essentielles, quelque part, vous faites du bien à vos cellules parce qu'elles sont toutes à des niveaux différents antioxydantes. Donc, elles renversent l'action, l'impact de ce qui oxyde normalement de ce qui est radicalaire. Donc, déjà, c'est une des premières bonnes raisons d'habituer nos aînés à utiliser les huiles essentielles. Parce qu'elles protègent vos cellules. Donc, elles protègent vos cellules contre le stress oxydatif. Est-ce qu'on est plus vieux qu'on n'a pas de stress ? Et souvent, on se le fabrique tout seul, d'accord ? On a tendance à, à imaginer pas mal de choses autour de soi, mais ça vient d'un nombre facteur. Tout a sa validité. Mais surtout, les huiles vont soutenir l'action des cellules et vont soutenir leur régénération et donc vont les protéger contre le stress oxydatif. Elles vont aussi soutenir les émonctoires, donc elles vont faciliter l'évacuation. Je répète, à chaque fois quand vous utilisez des huiles, vous allez quelque part provoquer une forme de détox si vous les utilisez correctement. Donc, il va être normal d'avoir, par exemple, une petite poussée de température ou d'avoir l'accentuation de vos symptômes d'origine, des choses comme ça, parce que ce ne sont que des manifestations qui sont le produit d'un effort de detoxification du corps. Donc, elles soutiennent aussi l'immunité, évidemment, et tous les autres systèmes d'ailleurs. Elles vont protéger le cerveau et elles vont surtout mettre de bonne humeur, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de tout le reste. Mais alors, elles vont aussi protéger l'intégrité de la peau, l'intégrité des muqueuses. Elles agissent à énormément de niveaux. Donc là, je vous ai fait une petite sélection d'huiles qui sont particulièrement, je dirais, c'est ma petite sélection spéciale des personnes âgées pour leur immunité. Et là, il y en a une dont je voudrais parler parce que ce n'est peut-être pas la plus connue de toutes. De toute façon, je m'insurge contre ce dont on vous abreuve partout. C'est fatigant d'entendre toujours les mêmes trucs qui se rabâchent, se rabâchent, se rabâchent tout le temps en France sur l'utilisation des huiles. Je vois les mêmes huiles qui sont complètement inertes et inaptes qui sont toujours ramenés sur l'eau. C'est fatigant. Donc là, on va changer un peu. Hop ! Ah ! Du poivre. Yes ! Donc, c'est une sélection non agressive et qui est holistiquement intéressante parce que ça agit vraiment sur tout l'organisme et c'est très bon au niveau immunorégulation pour les personnes âgées. Et donc, le poivre, elle a... Bon, alors, ceux qui sont un petit peu branchés, mais c'est une chinoise, elle est à la fois eau et feu. Elle est à la fois yin et yang. Elle est à la fois eau chaude et froide. Et donc, c'est une huile qui est l'essence, la plus importante pour aider la fièvre, pas pour la supprimer, mais pour aider à la supporter le mieux possible. C'est toujours le but, c'est qu'on facilite la tolérance à la fièvre. On n'essaye pas de la supprimer. Mais en même temps, c'est vrai que je disais tout à l'heure que souvent, quand on veut soutenir l'immunité avec ces huiles, on a des chances de provoquer la fièvre. Et dans ces cas-là, on va l'accueillir, on ne va certainement pas dire « Oh mon Dieu, j'ai fait une laitise, qu'est-ce que j'ai trafiqué, je n'ai pas pris la bonne nuit, j'ai déconné quelque part, je me suis donné une fièvre, du coup je suis malade, c'est la fin. » Mais non ! Justement ! Si, en essayant de soutenir votre immunité, vous provoquez une petite fièvre, vous vous dites « Yes ! Ça a marché ! » Mon immunité a répondu. C'est impeccable, c'est parfait. Ça veut dire que tout roule. Mon corps a balancé sur le marché quelque chose qui va m'aider à être plus fort la prochaine fois et déjà à faire peur à tout ce qui peut être envahisseur pathogène maintenant. Donc, c'est le cas du poivre, si vous utilisez le poivre, parce qu'en ce moment, c'est clair, je veux dire, si vous avez peur d'une contagion quelconque, d'une épidémie quelconque, sachant que c'est surtout les personnes âgées qui sont visées et qui sont menacées et qui sont les plus vulnérables dans ce cas-là, vous allez leur mettre du poivre noir parce que ça aide à se protéger des rhumes de la grippe et des infections virales. Évidemment, c'est à diluer dans une base et à appliquer sur la peau, mais surtout, donc, si à la suite de cette application, la personne à qui vous l'avez appliqué, sur laquelle vous l'avez appliqué, fait une petite fièvre, vous continuez parce que c'est une huile qui va faire supporter le plus possible la fièvre. Sur une personne âgée, ce n'est pas une huile qui attaque, ce n'est pas une huile… Je voudrais prendre cinq minutes ici maintenant pour penser à un truc qui m'énerve tellement. En ce moment, tout le monde vous balance de la ravine Sarah partout. La ravine Sarah, je voudrais quand même rappeler que c'est d'abord une huile camphrée, c'est une huile de la douleur. Et si quelqu'un, justement, une personne âgée, par exemple, a tendance à être un peu asthmatique ou allergique au niveau des voies respiratoires, etc., si vous lui balancez de la ravine Sarah, ça peut lui bloquer ses alvéoles, ça peut l'empêcher de respirer, ça peut lui faire mal plus qu'autre chose. Pas de ravine Sarah, merci. Ça n'arrive pas au cas du tiers de la cheville d'un poivre noir, de toute façon. Alors, vous oubliez ça et vous vous mettez au poivre. Et là, non, vous ne la diffusez pas, non, là, c'est vraiment, vous en mettez deux, trois gouttes dans un petit fond d'huile, ça dépend si c'est une personne qui a la peau très sensible, vous lui mettez une bonne cuillère à café, vous prenez une bonne cuillère à café d'huile de base, sympa, quelque chose de sympa, pas un truc idiot, genre, vous lui évitez la bêtise d'une huile d'amande douce ou, je ne sais pas moi, vous lui prenez quelque chose de bien, d'un petit peu luxueux, d'une macadamia, un mélange intéressant, qui est bon pour la peau, qui protège, etc., qui donne l'impression qu'on s'occupe vraiment d'elle. Et là, vous lui mettez deux, trois gouttes de poivre là-dedans et hop, sur la peau tricte. Bing ! Ok ? Ça, c'est une très bonne façon de commencer. La deuxième que j'ai sélectionnée, c'est ma chère épinette noire. Parce que, alors, qu'est-ce qui fait qu'on a les cheveux qui blanchissent, qu'on s'affaiblit, qu'on entend moins bien en vieillissant. C'est la diminution, l'affaiblissement du chi urin. C'est l'énergie de l'origine. C'est le jing. Et donc, cette origine, cette énergie d'origine n'est pas remplaçable. On peut la soutenir. Et en particulier, avec une huile essentielle, l'épinette noire. c'est une des huiles les plus... Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai mis deux, trois lignes sur le poivre. Il y en a beaucoup plus à dire sur le poivre. C'est clair, mais on s'en fout. Ce n'est pas ça qu'il faut que vous sachiez. Vous n'êtes pas là pour savoir tout sur le poivre. C'est juste que le poivre est top pour protéger les voies respiratoires des personnes âgées, leur immunité. Et bien là, c'est qu'il fliffe avec l'épinette noire. Tout ce qu'on vous demande de retenir, c'est que ça va leur mettre la pêche quand vous allez leur en donner le matin. Vous leur faites un mélange. Vous leur faites un roll-on. Donc, une petite bouteille avec une bille. Comme ça. Vous leur faites... Là-dedans, il va rentrer deux cuillères à café. En gros. Et vous allez leur mettre dix gouttes d'épinette là-dedans. OK ? C'est un roll-on de dix millilitres en général. Et du coup, ils vont pouvoir s'en mettre partout. Je veux dire, là, bing, là, sur le bas du dos, sous les pieds, partout. OK ? Et ça, ça va bosser sur leur énergie des reins. Ça va les soutenir. Ça va remonter leur surrénale. C'est un monstre, l'épinette. OK ? Et c'est extrêmement aussi antiviral, etc. C'est un tonic respiratoire antiseptique qui vous évite les bronchites et les lacs. C'est super bon pour tout ce qui est douleurs musculaires, mauvaise circulation, arthrite, rhumatisme, spasme du plexus. OK ? Bon, il y en a encore plus. Mais dans tous les cas d'immunodépression, c'est génial. Encore une. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est le pain sylvestre. Je dois dire que j'en ai tout le temps sous la main. Je n'ai plus de temps que je n'ai jamais fait. C'est qui ? Je l'ai rangé. Et, ah non, j'en ai un là. J'en ai un là. C'est un spinu sylvestris. C'est le pied, ça. Moi, j'ai grandi avec des allergies respiratoires à la gomme. Si j'avais eu ça, là, ça aurait tout changé. OK ? C'est l'allure essentielle des infections et allergies respiratoires. Et alors, surtout ce qui a de génial. J'y pense, là, parce que l'autre jour, j'ai une de mes petites clientes dont la petite fille avait depuis dix jours une sorte de rhume, de tout, etc. Elle a un stock d'huile, mais elle utilise énormément d'huile. Elle lui a mis le paquet en huile très expectorante. OK ? Et la gamine, évidemment, en tant qu'on est l'un des huiles expectorantes, elle continue à tousser, à tousser, à tousser. Il lui dit, mais arrêtez ! Laissez-lui un petit peu de répit, mettez-lui un pain, un pain sylvestre, parce qu'au moins, là, ça va l'aider à respirer, c'est cortisone-like, donc c'est anti-inflammatoire, ça va lui faire du bien, ça va la soulager, ça va soutenir tout son système respiratoire, et surtout, ça ne va pas provoquer encore plus de spas, mais de tout, etc. Je pense que si je n'ai pas eu de nouvelles depuis, c'est que tout va bien. Mais, ouais, si vous vous acharnez à faire prendre à quelqu'un, à lui mettre toute l'armada de toutes les huiles riches en oxyde et en eucalyptol et en menthol, etc., qui existe, qui va, justement, provoquer l'expectoration, sans rien comme ça, les pauvres ne sont pas finis de tousser. Donc, un pain, ça réchauffe et ça rafraîchit en même temps pendant la fièvre, pendant la grippe, ça aide en cas d'inflammation et de réaction allergique, et surtout en cas d'infection sévère. Mais normalement, si vous avez utilisé celle dont je vous ai parlé avant, il n'y a aucune raison qu'il y ait une infection sévère et encore moins une grippe. Mais bon, des fois, on arrive trop tard, c'est toujours pareil, c'est toujours quand c'est trop tard que c'est plus compliqué. Mais donc, ça, c'est pareil, ça s'applique sur la poitrine, une cuillère à café, ça fait en gros 5 ml, de 3 à 5 gouttes de ça, ça dépend de la peau, ce n'est pas une question de toxicité, c'est une question de sensibilité de la peau. Ça peut être dans l'huile de coco qui est beaucoup plus riche, plus émolliante, etc. Et hop, sur la poitrine, ou ça peut être tout simplement, le pain sylveste, c'est vraiment une huile pas chère qu'on peut diffuser. Voilà, à diffuser. Et enfin, bon, je suis quand même obligée d'ajouter dans ma disque le caillipus globulus parce que c'est l'huile essentielle des infections pulmonaires. Donc vraiment, si vous avez déconné, que vous n'avez pas du tout fait attention à votre personne agite préférée et que vous allez la voir et que vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je ne peux plus respirer, je tousse, machin, etc. Mais non ! Bon, dans ces cas-là, le caillipus globulus, mais alors là, il faut faire vachement attention parce que ça peut bloquer en cas d'asthme quand c'est diffusé. Alors, c'est pourtant très efficace chez les asthmatiques, mais je dirais à ce moment-là de la mettre au niveau des bras et pas sur la poitrine. C'est bon pour la bronchite chronique, la toux, la sinusite, les infections de la gorge, la pneumonie, les infections profondes des poumons. Quand à ce moment-là, vous vous rendez compte que la personne se met à cracher des choses colorées. Donc là, vous pouvez y aller, vous pouvez y en mettre très, très, très souvent. Vous pouvez faire diffuser. Il vaut mieux, c'est encore de faire un petit assortiment de toutes les huiles dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et donc, c'est une huile qui va prévenir les infections virales. Elle augmente l'effet des gamins et bétaglobulines et donc, qui réduit les infections inflammatoires. Ça, c'était pour ma sélection d'huile pour les personnes âgées. Maintenant, il faut vous rappeler que tout ce qu'on fait là, c'est dans le but de joindre l'efficacité à la douleur, à la douleur, à la douceur. Elles ont toutes ces huiles d'avantage d'être non seulement très bonnes contre les microbes, mais elles sont toutes des huiles qui soutiennent l'immunité sans être agressives du tout pour l'organisme. Donc, moi, j'aime bien utiliser aujourd'hui sur les pieds pour stimuler l'immunité, surtout pour les personnes âgées parce que ce sont les pieds qui ont le 1 du rein qui est un point essentiel dans le soutien justement de ce jean, de cette énergie d'origine. Et tout ce qui est autour du pied et au niveau de la cheville, c'est pareil, c'est bourré de points essentiels là. Ok ? Donc, le pied. Et surtout si c'est quelqu'un qui a tendance à mal supporter les odeurs ou être très sensible aux odeurs ou avoir les yeux qui l'armoient parce qu'un globulus, par exemple, ça peut faire l'armoyer les yeux. Si vous mettez, si vous venez masser votre personne âgée préférée au niveau des pieds et au niveau des chevilles, c'est tout bénéfice et elle ne pourra pas subir l'odeur ou subir le froid au niveau des yeux ou quoi que ce soit. C'est encore mieux au niveau des pieds. Donc, c'est des huiles qui, en fonction de la tolérance, peuvent être diffusées dans la chambre, diluées avec un peu d'huile, un peu d'huile de base appliquée sur l'intérieur des poignets, sur la poitrine et sous les pieds de préférence. Donc, maximum 5 gouttes dans une cuillère à café d'huile de base. Ok ? Maintenant, évidemment, je vous renvoie à l'essentiel de l'équilibre parce que c'est là que je vous donne tous les détails sur ces huiles-là et donc, vous pouvez les choisir en fonction de ce qui s'y rattache comme propriété supplémentaire. Là, je vous ai donné ce que moi, j'estime être ce qu'il faut retenir de ces huiles pour savoir les catégoriser et pouvoir s'y référer le plus facilement. Mais si vous avez des doutes, allez voir dans l'essentiel de l'équilibre parce que je vous dis comment elles agissent aussi sur l'émotionnel et ça, ça change tout sur les personnes âgées en particulier. Il faut surtout vous rappeler que le plus important encore, c'est la cohérence. Vous n'allez pas soutenir l'immunité de quelqu'un ou la protégie contre des envahisseurs pathogènes et la laisser avec des listes de médicaments comme ça à côté qui de toute façon vont l'empêcher d'en profiter parce que les médicaments imposent un comportement au corps. Il faut quand même et puis pareil, je veux dire, ça ne sert à rien d'essayer de stimuler son immunité avec des huiles et quoi que ce soit et à côté lui donner juste du pain et du café et au lait à manger. Je veux dire, il faut un tout petit peu de cohérence et de logique dans l'approche. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération et surtout, je vois au niveau de l'alimentation, il y a des choses quand même qui sont assez simples à mettre en pratique mais auxquelles on ne pense pas nécessairement. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle de recettes et de tout ça dans chaque bouquin que je sors quasiment. Il faut que je recommence à expliquer toujours le même genre de choses. Si vous n'avez pas déjà ça et si vous avez des doutes quant à comment mélanger vos huiles entre elles, comment les appliquer pour ne pas faire de bêtises, pas d'interaction avec les médicaments, des choses comme ça, ne faites pas ça dans le noir, ne faites pas ça n'importe comment. Il y a énormément de choses super avec les huiles. Il ne faut pas vous laisser coincer par la peur de mal faire. Pour ne pas avoir peur de mal faire, outillez-vous correctement. Là, je vous propose le même pack que j'ai donné mardi pour le webinaire de mardi, c'est le pack cohérence pour l'immunité. C'est trois outils que je vous ai mis ensemble à un tarif préférentiel ridicule pour que vous n'ayez aucune excuse et que vous ayez vraiment le maximum de tout ce qu'il vous faut pour ne pas avoir peur. C'est toujours pareil la peur de mal faire, mon Dieu. Donc là, je vous mets, je vous rajoute le lien pour avoir accès à tout ça. Attends, là, c'est là, je vous mets ça là et vous pouvez aller en profiter. Voilà. Merci.